Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce second Mediatalk. Aujourd'hui, on va vous parler d'un vaste sujet, le consentless et le cookieless. Je suis sûre que vous en avez entendu beaucoup parler ces derniers mois, lu des articles, il y a eu pas mal de webinaires sur le sujet. Et donc, en tant qu'agence média, on se devait de reprendre la parole sur ce sujet et faire un point au mois de juin, voir un petit peu où on en est au niveau du contexte, l'impact sur nos stratégies digitales et aussi voir un petit peu ce qui est proposé aujourd'hui comme alternative sur le marché. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table. Donc moi, je suis Mélanie Gentil, je pilote le Mediadesc et je suis accompagnée aujourd'hui de trois personnes, donc deux personnes de mon équipe. Laetitia Quentin. Bonjour. Qui est experte en stratégie digitale, Matteo Arango, qui est lui aussi expert en stratégie digitale, notamment B2B, et Antonin Thulia, qui est côté RSI et qui est chef de projet digital. Bonjour. Donc voilà, le Mediadesc, c'est l'agence média du groupe Epoca. Aujourd'hui, on est plus de deux collaborateurs, on accompagne à peu près 200 clients. Et on travaille de manière opérationnelle sur trois métiers, la com' RH, la com' corporate et de crise, et la com' B2B, notamment avec l'agence à récit que représente aujourd'hui Antonin. Au niveau du Mediadesc, donc voilà, on est l'agence média du groupe. Notre ambition au quotidien, c'est vraiment de vous accompagner sur mesure, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe à taille humaine. L'idée, ce n'est pas de sortir la grosse bertha à chaque fois, mais vraiment de s'adapter à vos besoins. Donc que vous ayez un petit budget ou un gros budget, que vous ayez un besoin ponctuel ou dans la durée, que vous souhaitiez faire une stratégie 100% digitale ou remonter sur des médias offline, que vous ayez des objectifs de trafic, de branding ou de lead. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à vos besoins et de vous aider à trouver des solutions pour obtenir les meilleurs résultats dans le cadre de vos campagnes. Mais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah non, excusez-moi, je voulais quand même vous parler des clients qui nous font confiance aujourd'hui et qu'on accompagne au quotidien. Alors, c'est très varié. On est sur des acteurs industriels, on est sur des entreprises de services, on est sur de l'assurance. En gros, tout ce qui est annonceur, qui va avoir des problématiques médias, peuvent s'adresser à nous. Donc, on accompagne les clients EPOCA, on accompagne les clients de l'agence ARC sur le B2B, mais on a aussi vocation à accompagner des clients en propre qui n'ont pas forcément de besoins en communication, mais qui ont des besoins en médias. Et c'était là qu'on passe dans le vif du sujet. Donc, l'agenda, on va essayer de tenir ce matin en une demi-heure. Donc, c'est Laetitia qui va prendre la parole en premier et qui va nous parler du contexte. Consente-les, cookie-les, en nous parlant du timing et du contexte légal et historique. Ensuite, je passerai la parole à Antonin qui va nous parler de l'impact, notamment au niveau de tout ce qui est data. Et finalement, Mathéo reprendra la parole pour nous parler des alternatives envisagées côté médias, parce qu'on vous n'en voit pas mal apparaître. Donc, on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà, je reprendrai la parole en conclusion. Donc, Laetitia, je te donne tout de suite la parole au niveau du contexte. Tout à fait. Donc, un contexte qui est fortement influencé par quatre facteurs. Premier facteur, l'attente des consommateurs, qui ont une forte attente, notamment sur la transparence des données et notamment les options de protection de la vie privée. C'est ces attentes-là qui ont poussé certains navigateurs à délaisser l'utilisation des cookies tiers. Donc, Safari, Firefox ou encore Google, dernièrement, qui a annoncé la fin des cookies d'ici 2022. Et notamment, un facteur à ne pas négliger, donc le juridique, qui met en place de nouvelles lois et exigences, notamment avec la RGPD. où, dernièrement, au 1er avril 2021, on a vu la CNIL qui a imposé une mise en conformité des sites. Tout ça a fait qu'effectivement, à l'avenir, les bandeaux de cookies et les CMP sont encore nécessaires aux entreprises. Et celles-ci doivent encore essayer de nouvelles stratégies pour assurer la pérennité de leur business et continuer à adopter de nouvelles méthodes pour sécuriser leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'on voit déjà un certain impact sur les campagnes ? Notamment sur nos campagnes, nous, on voit une baisse de trafic, enfin, une baisse de données, de récolte de données assez importante sur nos campagnes B2B. Concernant la timeline, voilà un petit schéma assez simple à comprendre qui montre que Safari a été précurseur sur la fin des cookies tiers, suivi de Firefox. Ces deux navigateurs ont été les premiers à mettre fin aux cookies tiers. Et ça restait relativement léger en termes d'impact ? Ça restait relativement léger puisque c'est des navigateurs qui ne sont pas leaders sur le marché. On sait tous qu'aujourd'hui, Google est le leader sur le marché en tant que navigateur. Notamment l'IAB France, qui est une association qui a été créée en 1998, qui a également entamé des directives à ce sujet-là. Et dès le 1er avril, on a vu que la CNIL a mis en place des recommandations que tous les sites, aujourd'hui, tous les sites doivent suivre. Et donc, qu'on va voir sur les prochaines slides. Et évidemment, l'échéance 2022 avec Google qui annonce la fin des cookies tiers en 2022 après Firefox et Safari. Et il y a notamment Apple qui a mis en place aussi une mise à jour qui est dans le but de protéger également les données et qui complexifie cette récolte de données. D'ailleurs, Mathéo en parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est tous les acteurs du marché qui se mettent en marche et qui se mettent en conformité pour justement répondre à ces attentes de consommateurs et vraiment protéger les données au maximum. Ce qui pose forcément des problèmes en termes de récolte de données côté site-centrique, puisqu'on a de plus en plus de mal à récolter le nombre de visites, par exemple, sur site. Puisque si les personnes n'ont pas accepté qu'on récolte leurs données, on ne va pas pouvoir remonter la donnée. Côté ad-centrique, côté médias, on va avoir beaucoup de mal à activer. On voit à peupler les segments pour après activer des stratégies de retargeting. Donc, c'est vrai que tout ça fait qu'on a un contexte assez pesant et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de webinars, etc. sur le sujet. Puisque toutes les entreprises se demandent comment on va faire sans cookies. Donc, on verra avec Mathéo qu'il y a plein de solutions qui vont se mettre en place. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on est sur un marché qui évolue, qui est tout le temps en mutation, qui se remet souvent en question. Donc, voilà, le digital d'aujourd'hui n'était pas le digital d'hier. Et le digital de demain sera encore différent. Et on est aussi là pour accompagner nos clients sur toute l'évolution du marché et avec agilité. Donc, une différence à noter, c'est pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, la différence entre le consent laisse et le cookie laisse. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de savoir la différence entre ces deux termes. Donc, le consentement, c'est une des bases légales prévues par la RGPD, sur laquelle on peut se fonder un traitement de données personnelles. Et si je peux vous lire un petit article, l'article de loi qui fait référence au consentement, c'est l'article 4, paragraphe 11 du RGPD, qui définit le consentement comme suit. Donc, toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. C'est-à-dire que le consentement doit vraiment être explicite. Donc, les éditeurs, les publisheurs, les sites internet doivent modifier leur interface de recueil de consentement de façon à ce que le tout refusé soit aussi facile d'accès que le tout accepté. Donc, c'est ce qu'on a quand on rentre sur le site. C'est le fameux petit bandeau où on ne doit pas mettre plus en avant le tout accepté. Ça doit être vraiment... Alors, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu, on le sait, mais en tout cas, voilà, ceux qui appliquent bien la loi font en sorte que le tout refusé soit... Et alors, maintenant, on peut même choisir le type de données que l'on souhaite que le site récolte. On a aussi cette troisième case maintenant. Et la poursuite de la navigation est désormais considérée comme un refus de consentement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, effectivement, toutes les personnes qui ignoraient ce bandeau, ont récolté leurs cookies sans qu'ils le sachent réellement. Donc, maintenant, ça, c'est interdit. Donc, ça, c'est le consentement. Aujourd'hui, tout le monde est soumis à cette directive. On a dit qu'il est tombé sur quelques sites, après, ce qu'on a lu. On a lu, oui, il y a déjà eu des retombées dans la presse, effectivement. Donc, on ne citera pas les mauvais élèves. Mais, effectivement, c'est très important de suivre les directives de la CNIL. Et, pour le coup, ce consentement qui est mis en place depuis le 1er avril, on voit quand même qu'il y a une perte de données entre 60 et 70 %. Donc, ce qui est quand même relativement énorme. On a entre 20 et 30 % des gens qui n'étaient pas les estimations de départ. Ce qui n'étaient pas au départ les estimations. Mais nous, en tout cas, ce qu'on remarque sur nos campagnes, on a une trentaine de pourcents d'acceptations. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le cookie-less. Ce qu'on appelle le cookie-less, c'est qu'on... Parce qu'aujourd'hui, encore, on peut récolter des cookies si la personne accepte. En 2022, avec Google qui a annoncé la fin des cookies tiers, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, un cookie, pour remettre un petit peu du contexte pour ceux qui nous suivent, c'est un petit fichier texte au format vraiment un pixel sur un pixel qu'on place en amont des campagnes publicitaires sur les sites ou sur les sites pour récolter vos données. Et on peut avoir pas mal d'informations, les informations de navigation notamment, qui est très intéressante. Et effectivement, on peut après appliquer des ciblages plus ou moins fins grâce aux informations récoltées par ce cookie. Ça permet aussi de caper les campagnes. Ça permet de caper les campagnes. Ça permet de vraiment avoir un profil, un persona des personnes qu'on va pouvoir suivre. Donc, ça permet également aussi le retargeting. Donc, ces petits cookies étaient bien utiles, on va dire, surtout pour les campagnes à la performance. Donc... Après, Mathéo, une petite phrase là-dessus, en B2B. La répétition, c'est la communication ? Non, c'est la qualité et pas la quantité. C'est la qualité et pas la quantité. Mais voilà. Donc, pour le coup, c'est deux choses à différencier. Et donc, si on regarde les parts de marché des navigateurs dans le monde, effectivement, on se rend compte que sur la slide qui suit, on a effectivement Chrome, Sapphire et Firefox qui détiennent plus de 80% de parts de marché avec Google qui est à plus de 60%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup et qui mettent fin aux cookies tiers. Donc, l'impact sur le secteur de la publicité digitale est forcément important. Et on va rentrer dans une nouvelle ère avec des nouvelles stratégies de ciblage que va nous présenter tout à l'heure Mathéo. Et effectivement, pour tout ce qui est données site-centriques, il y a également un impact puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est visite, etc., on ne peut pas récolter, en fait, toutes les données avec tous les outils. Donc, on verra quels outils privilégier si on veut vraiment avoir une donnée un peu overview. Donc, voilà un petit peu sur tout le contexte. J'ai essayé d'être plutôt pédagogue. C'était très intéressant. C'est la parole à Antona ? Oui, bien sûr. Déjà, ravi d'être ici ce matin. Notre guest du jour. C'est ça, exactement. Pour parler de données et de l'impact de la RGPD sur justement la récolte de ces données. Donc, ça, c'est les estimations que nous, on peut voir aujourd'hui à l'agence. Donc, comme le précisait Laetitia tout à l'heure, on a en effet une perte de 30 % à 70 % du trafic traqué. Et je fais une petite appartie sur le mot traqué puisque ce n'est pas un trafic de perte sèche, en réalité. Le trafic est toujours là, mais c'est la donnée qu'on n'arrive pas à visualiser. Et deux réductions qui sont un peu sous-jacentes à cette perte de trafic. C'est la réduction du tracking des sources. Donc, cette perte de trafic traqué ne permet pas de remonter les sources liées à une campagne de communication, une campagne LinkedIn, une campagne média classique. Et ensuite, comme le disait Laetitia aussi, la réduction de la possibilité de faire du retargeting en marketing. Et un tableau hyper intéressant. Voilà, un tableau assez intéressant. Donc, nous, pour un de nos clients, on a mis en place justement cette mise en conformité à RGPD. On voit bien que le 25 février, le trafic dégringole un petit peu. Donc, voilà pour ce point. Et donc, du coup, les questions maintenant, c'est comment on va s'adapter à cette gestion de comment on va récolter la data. Et du coup, je vous propose quelques points de, comment s'appelle, à retravailler derrière, mais quelques points pour vous donner quelques pistes. Exactement. Et donc, du coup, un premier point, c'est suivre la donnée jusqu'à la fin du tunnel marketing. Donc, de la mise en place du tracking de la campagne et jusqu'à la génération de leads et ne pas s'arrêter un tracking juste sur une landing page et s'arrêter à ce niveau-là. En deuxième point, il y a le, comment ça s'appelle, le fait de multiplier les, comment ça s'appelle, les touch points de création de leads. Et donc, du coup, de proposer tout au long du parcours utilisateur, des assets avec différentes valeurs ajoutées et qui seront à télécharger. Et donc, du coup, dans le bout de générer du lead et potentiellement de récupérer de la donnée au final, derrière. Un point 3 qui vient faire un petit focus et développer notamment le point 2, c'est sur une stratégie, une bonne stratégie de formulaire. Et donc, du coup, de définir des champs et leur nombre, enfin, leur qualité et leur nombre en fonction de la valeur ajoutée du contenu qui sera proposé à télécharger. Et par exemple, on peut partir sur, si c'est pour l'abonnement à une newsletter, juste un email, ça suffit, la valeur ajoutée n'est pas forcément hyper importante. Oui, c'est comme d'habitude. Exactement. Mais si on a une brochure avec un contenu très riche, on peut se permettre d'aller récupérer plus d'informations et donc, du coup, de qualifier, de générer des leads plus qualifiés derrière. Et en quatrième point, le fait de choisir une bonne consult management platform, donc qui est compliant, évidemment. Et aussi... Je peux peut-être expliquer exactement ce que c'est. J'explique après, dans la suite des slides, pas tout de suite. Et la moins handicapote possible niveau gestion de la donnée et récolte de la donnée. Petit focus sur une solution qui est bonne à savoir au niveau de, justement, de la RGPD et de comment on va gérer le cookie. Il y a certaines entreprises qui se sont mis un peu à jour à ce niveau-là comme Inté Internet et qui font ce qu'on appelle de l'exemption CNIL. Et ça permet, en fait, à des outils comme Inté Internet de outrepasser un peu le consentement en suivant quelques règles. Quelques règles très simples sur le tracking de la donnée. Et un exemple de ce que ces solutions permettent, elles permettent de traquer la mesure de l'audience en général ou page par page, de terminer le type de terminal et de navigateur que peut utiliser un internaute et de traquer les statistiques de chargement de page. Cependant, elles ne permettent pas certains points de recouper les données et de les transmettre, soit faire du retargeting qui est aujourd'hui une grosse problématique et de suivre un utilisateur via plusieurs appareils. Par exemple, si je suis sur mon ordinateur sur un site, je ne pourrais pas être identifié sur mon téléphone sur ce même site. Donc voilà des solutions qui semblent, pour le moment, très intéressantes. On met un peu sur le sujet avec nos équipes IT et nos équipes d'Iranic pour savoir un petit peu est-ce qu'elles sont viables à moyen terme et comment elles anticipent justement cette partie cookie-less ? Ok. Donc voilà pour le point et du coup, comment choisir une bonne CMP ? Déjà, qu'est-ce qu'une CMP ? C'est un module de gestion de cookies qui est intégré à votre site et ça permet de le choix, ça permet de permettre le choix à l'internaute de choisir quels cookies, s'il veut les accepter, s'il veut les refuser et comme je disais Laetitia tout à l'heure, quelle typologie de cookies il souhaite accepter est-ce que je vais être accepté de traquer par Google Analytics ou par Facebook, etc. Voici en bas quelques consult management plateformes qui sont aujourd'hui reconnues dans le milieu de l'IT justement pour permettre de récolter la donnée de manière assez fiable, notamment Acceptio qui est aujourd'hui validé par notre partenaire Data Local Drive qui est recommandé là-dessus. Cependant, quelques points de vigilance à avoir sur comment choisir sa bonne CMP. La premièrement, c'est bien s'assurer qu'il est aussi facile d'accepter que de refuser les cookies. Donc, Laetitia le précisait aussi tout à l'heure, c'est que le bouton ne doit pas être vraiment mis en avant. Ensuite, choisir une plateforme qui reste accessible à l'internaute tout au long de sa navigation. Donc, c'est-à-dire que si je rentre sur mon site, à tout moment, pendant mon parcours de navigation, je peux avoir le droit de refuser les cookies. Ensuite, s'assurer qu'il y a, quand un internaute clique sur non, qu'il n'y a pas vraiment de dépôt de cookies parce que c'est arrivé que sur certains cas, j'ai beau cliquer sur je refuse les cookies et au final, ils sont quand même déposés. Et à l'inverse, que les cookies consentis soient bien déposés et pas tous les cookies non plus. Et un dernier point sur le fait de s'assurer que les cookies ne s'activent pas à un refresh de page. Aujourd'hui, beaucoup de CMP fonctionnent sur ce modèle et je vous en présente un sur la site suivante, un cas très concret qu'on a pu avoir pour un client. Et donc, du coup, je vous explique un petit peu le parcours client là-dessus. Sur le premier écran, on voit que l'internaute arrive sur la page. on a bien le bandeau de cookies qui s'affiche en bas à gauche avec OK, je choisis mes cookies et je refuse. Donc, jusqu'ici, tout va bien. On voit sur la partie supérieure droite qu'il n'y a pas de tracker et de cookies déposés. Ensuite, l'internaute accepte le cookie. Donc, le bandeau disparaît. Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de cookies déposés sur le site qui pose une petite problématique puisqu'on ne récolte pas cette donnée-là. Et donc, du coup, un troisième point, l'internaute soit refresh la page, soit change de page et là, le tracking apparaît. Et donc, du coup, la conséquence un peu de ces mauvais paramétrages de CMP, c'est qu'on a une impossibilité de comptabiliser la visite s'il n'y a qu'une seule visite sur la page. Et le deuxième point, c'est qu'on est incapable d'attribuer la visite à une campagne. Par exemple, si mon internaute venait d'une campagne Google Ads, du coup, on ne pourrait pas savoir que cette campagne Google Ads vu que la page a été refresh. Donc, voilà un petit peu un cas concret et quelques... là-dessus. C'est ça, sur leur expliquer un petit peu techniquement comment ça se passe et ce qui se cache derrière la RGPD et nous, on s'occupe ensuite de mettre en place ces points-là. Exactement. Merci, c'est très intéressant. Avec plaisir. On va passer maintenant à Mathéo qui va nous parler des alternatives qu'on voit émerger un petit peu partout sur le marché de la pub digitale. Donc, je te laisse la parole. Merci, Mélanie. Justement, je reprends les slides du matinal précédent qui ont montré une espèce de vision sur ce qui va passer demain sur le marché. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de dire qu'on a quelque chose concret, même si on a des choses qui sont déjà concrètes et que je vais parler de ça. Mais il faut que le marché se projette au futur. Donc, dans ces projections au futur, on a l'intelligence artificielle qui va rentrer. On a énormément de contenu qui vient pour les podcasts et aussi du contenu qui est fait pour les vidéos qui va être le marché des coquillesses ou dans ces cas contextuels va se développer, va avoir plusieurs sujets qui vont profiter aussi pour le marché publicitaire. Donc, dans ces mêmes contextes, on passe à un contexte des marchés contextuels. Dans les slides qui suivent, on peut voir que c'est quelque chose de très classique. C'est savoir que je vais publier un contenu sur une rubrique. Donc, c'est quelque chose qu'on voit depuis très, très longtemps. Mais ça nous permet aujourd'hui de nous possessionner sur un sujet spécifique. Sur l'intérêt de l'internaute, en fait. Clairement. Donc, dans ces cas concrets, j'ai mis un exemple de l'exéco exécutif dans un contexte finance. Donc, je vais être présent dans une rubrique finance et ça va me permettre d'associer un contenu lié à la finance. Je ne peux pas aller plus loin que ça, malheureusement. Mais c'est une solution qui existe aujourd'hui qu'on peut profiter de ça dans les cas qu'on est dans la pénurie dès une diffusion sur un contexte. Et sur le B2B, ça marche plutôt pas mal. Après, si on rentre en détail, on a testé ces mécaniques avec plusieurs ou six annonceurs. Donc, on va passer à les slides qui suivent et on va voir quelque chose qui va être lié à les contextuels. C'est-à-dire contextuer mots-clés, sémantiques et contextes. Donc, dans ce mode de diffusion, je vais prendre un groupe de mots-clés. Je peux prendre le produit, je peux prendre la marque, même la concurrence. Et dans ce contexte, je vais créer une histoire par rapport à les articles qui sont déjà en ligne et je vais diffuser à côté de l'article. Donc, c'est très bien pour l'annonceur parce que ça permet de positionner la marque dans un milieu qui parle de la marque ou des produits que je veux sponsoriser. Donc, on aime bien ce type d'action d'aujourd'hui. On a lancé une offre par rapport à un concurrent dont on est en train de parler. C'est cookie-less, ça fonctionne bien. Dans cet exemple, la marque qui s'est positionnée sur le sujet de 5G. Donc, on voit bien qu'il y a un contexte qui part de la marque et l'internaute et l'internaute va associer la marque avec ce contexte. Et après, je reviens aussi au marketing contexte, pardon, marketing geo, marketing IP. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on fait déjà et qu'on peut continuer à faire. Ça fonctionne bien. Ce n'est pas si précis, mais dans le contexte B2E, on parle d'une IP. Donc, on a une marque qui est associée à un code IP. Le code IP, c'est une espèce d'adresse. Et cette adresse va me permettre de diffuser la publicité à une société entière. Donc, moi, je suis une marque que je viens diffuser la pub à Orange, par exemple, ou je vais associer ma pub à tous les salariés d'Epoca ou RSI ou Mediadesc. Je prends l'IP, je vais diffuser la pub sur cette IP et comme ça, ça marche. On connaît un petit peu la contrainte actuelle avec le télétravail. Tout à fait. Par contre, il y a un sujet qui s'appelle VPN qui nous permet aujourd'hui à sécuriser les données de la société et que chaque société ou de grosse société va associer ce VPN à ses salariés. Donc, n'importe si vous êtes chez vous ou n'importe dans quel type de pays, vous êtes forcé à se connecter avec ce VPN. Dans ce contexte, je vais voir la pub que je l'adresse à la VPN. Oui. Super. Et après, on part aussi de First Data. Donc, First Data, c'est je suis l'éditeur, dans ce cas, LinkedIn. Je suis l'éditeur, dans ce cas aussi, les Ecos, les Figaro, etc. Et je vais profiter de tous les data que je connecte avec les internautes de mon site. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de consentir les cookies chaque fois que je me connecte dans le site, dans ce cas, LinkedIn. On est sûr d'une construction de données, d'une exploitation de données internes et moi, comme annonceur, je vais profiter de ça. Donc, j'ai remis un parcours simple qui permet aujourd'hui de ne pas sortir, de ne pas avoir une installation de cookies ou une installation de pixels. Aujourd'hui, je diffuse une vidéo, je vais retargeter le viewer de la vidéo et je vais mettre ce contexte dans son funnel de conversion. Donc, je vais remettre les gens qui ont vu la vidéo au moins de 50% pour télécharger un contenu. et à la fin, si les gens téléchargent le contenu ou pas, je peux remettre cette audience dans son autre contexte de fin funnel comme on demande des mots ou quelque chose comme être en contact. Donc, c'est vraiment les dispositifs qu'aujourd'hui la first party data nous permet de faire. On peut profiter de ça et ce n'est pas très difficile à faire mais il faut avoir des vraies relations avec les personnes qui le fassent. Donc, on peut appeler à les échos pour le faire. Les échos aujourd'hui et les figaro justement peuvent identifier les gens qui viennent d'un article et qui passent à l'autre. Donc, je suis dans un article de technologie et je vais identifier les gens qui viennent d'un article de technologie pour diffuser la pub. Je peux faire ça. Donc, c'est vraiment les dispositifs aux mesures qu'on peut faire aujourd'hui sans coquille. Mais ça reste intra. Tout à fait. Et du coup, les réseaux sociaux profitent de ce contexte vu qu'ils n'ont que de la donnée déclarative et des gens qui sont obligés de se loguer pour aller sur les réseaux. C'est une super bonne question parce qu'aujourd'hui, la mise à jour des cookies va nous permettre d'isoler les cas de chaque réseau social, chaque éditeur. Pour la notion, ça ne va pas forcément un changement. Pour les agences, ça va être très difficile parce qu'on va traiter chaque canot, chaque direction indépendamment. Et oui, tout à fait, les réseaux sociaux profitent de ça parce qu'il ne faut pas se loguer chaque fois et il ne faut pas aussi construire chaque fois. Vaste sujet, comme je le disais en préambule. Donc voilà, on a essayé d'être assez exhaustif. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, il y a des solutions de ciblage individuel, de ciblage contextuel, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution idéale, alternative à la disparition des cookies. et c'est pour ça qu'on travaille avec tous les experts du Mediadesse mais aussi de chez RSI pour vous proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'on a calé un prochain Mediatalk le 8 juillet. Et donc, pendant un petit mois, on va essayer de, voilà, par rapport à toutes les études qu'on a pu faire, on a fait pas mal de campagnes tests avec des annonceurs ou même avec nos marques à nous. On a suivi pas mal de webinars aussi. Donc, de vous proposer, selon nous, quelles sont les meilleures alternatives qu'on pourra mettre en place à partir du T4 et notamment à partir de janvier 2022. Donc, voilà, on espère que, en tout cas, ce contenu vous a intéressé. Vous avez la possibilité de poser plein de petites questions donc on y répondra juste après. Et sinon, on a un mail, c'est contact at mediadesque.one Donc, n'hésitez pas à nous interroger. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous le 8 juillet. Merci à tous les mois. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501